Alors oui, vous ne rêvez pas, j'ai déjà fait cette vidéo. Mais je n'étais pas du tout satisfait de la qualité de cette dernière, c'est pourquoi je décidais de la refaire en mieux. Donc sans plus tarder, commençons cette vidéo. Salut à tous, c'est le docteur et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur l'épée. On va parler de tous les combos, des spéciaux et des mods, mais aussi une nouveauté pour ce type de vidéo, je vais aussi parler des meilleures armes par élément. Mais d'abord, parlons de l'épée. L'épée est une arme polyvalente, maniable, bref, c'est l'arme équilibrée qui peut un peu tout faire. C'est une arme tranchante, donc qui aura tendance à impliger plus de dégâts aux membres, mais elle infligera aussi des dégâts étourdissants non négligeables. Passons au combo de l'arme. Déjà, l'arme possède 6 combos, 2 combos de base et 4 combos de vaillance. Car en effet, en haut à gauche, en dessous de votre barre de spécial, vous avez 6 sortes de petits rectangles. Chacun d'eux représente 1 point de vaillance, et ces points de vaillance serviront à effectuer les fameux combos de vaillance. Pour les générer, rien de plus simple. Le premier combo, l'arme frénétique, composée de 3 coups légers, génère 1 point de vaillance. Le deuxième combo, l'arme déchirante avec 3 coups lourds, lui, générera 2 points de vaillance. Et ensuite, vous pourrez donc utiliser les combos de vaillance. A noter que les combos de vaillance coûteront chacun 3 points de vaillance pour être utilisés. Pour le premier, frappe croissante, il faudra faire 2 attaques légères et une attaque lourde. Le deuxième, écho retentissant, un coup léger, un coup lourd, et pour finir encore un coup léger. Cela posera une zone au sol qui fera des dégâts dans le temps avant d'exploser. Ensuite, ruée de l'arme vous permettra de faire, comme son nom l'indique, une ruée vers l'avant afin d'effectuer un coup. Pour faire ça, il vous suffira de rester appuyé sur l'attaque légère. Et pour finir, le dernier combo, déferlement de l'arme, où cette fois il faudra rester appuyé sur votre coup lourd, afin de lancer une sorte de lame d'aéther en ligne droite qui impliquera des dégâts à l'arrière. C'est tout pour les combos de base. Maintenant, sachez que chacun de vos coups remplit aussi la barre de spécial. Une fois rempli, vous pourrez utiliser votre spécial. Pour l'épée, il existe trois spéciaux différents. Le premier, surcharge vaillante, vous fera entrer en mode surcharge, et vous octroiera 20% de vitesse d'attaque et des dégâts supplémentaires de zone, pour chaque attaque. Vous gagnerez aussi instantanément 1 de vaillance, puis vous générerez passivement 1 de vaillance toutes les 4 secondes. De plus, réactiver votre spécial consommera 1 de vaillance afin d'effectuer une ruée vers l'avant. Le deuxième spécial, cyclone ardent, débloquable au deuxième nœud du jalon 5 dans la catégorie épée de la voie du slayer, vous fera simplement tourner sur vous-même et infliger des dégâts continus autour de vous, et vous rend aussi insensible aux étourdissements. Il vous conférera aussi un poids de vaillance toutes les 4 secondes, et réactiver la compétence vous permettra d'effectuer un coup, qui infligera des dégâts proportionnels au nombre de coups en rotation que vous avez effectués. Le dernier, surcharge vengeresse, achetable auprès de dame fortune avec la monnaie des épreuves normal, vous fera aussi entrer en mode surcharge tout comme le prix spécial, vous offrant les mêmes bonus de dégâts et de vitesse d'attaque. Lorsque vous réactiverez la compétence, elle vous permettra de parer une attaque physique de B-mods, et de renvoyer les dégâts tout en vous fournissant 1 de vaillance en cas de parade réussie. Pour être honnête, les 3 spéciaux sont viables, et je vous conseille de jouer celui qui vous amuse le plus. Maintenant, passons au mode. Il en existe 5. 3 disponibles dans la voie du slayer, encore une fois au jalon 5, et les 2 autres auprès de dame fortune. Et je ne vais pas les passer en revue un par un, il vous suffit de les lire, les effets sont clairs et plutôt compréhensibles, cependant je vais vous parler des meilleurs, et quand je parle des meilleurs, je parle de méta. Et le meilleur mode à obtenir est de loin pour le moment poignet récursif, disponible dans le 3ème 2 de la voie du slayer. Je vous conseille donc d'essayer de le récupérer le plus vite possible. Alors où je parle ? Et bien nous sommes le 6 janvier, et donc si vous regardez cette vidéo 6 mois plus tard, il se peut que l'information que je vais vous donner soit éronée. Il est désormais temps de vous parler des meilleures armes par élément. Attention, je précise que je parle des meilleures armes une fois avoir eu un afflux de puissance. Si vous débutez, le mieux sera au début de prendre l'arme la plus forte. En commençant par les armes neutres, je vous conseillerais l'arme glasheur. En feu, l'épée édion. En glace, la boreus. Pour la terre, les 3 sont viables, mais j'ai une préférence pour la karabakh. Pour la foudre, l'épée stormclaw est idéale. Pour la lumière, l'épée rézacri. Et pour l'ombre, les 2 sont très fortes, mais la shroud étant vraiment dure à jouer, je vous conseillerais donc de plus prendre la rivestalker. Et si je dois vous conseiller les meilleures épées, tout élément confondu, et bien c'est un classique édion, riftalker et boreus que je vous conseille pour l'épée. Évidemment, si vous avez des armes légendaires, comme celle du Torgadoro ou du Srax, et bien prenez-les et liez-les avec les armes que je vous ai citées précédemment. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez regarder dans la description si certains liens vous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis désormais partenaire épique, et je possède donc un code créateur. Et oui, incroyable. Et s'il vous intéresse, le voici, sur l'écran en énorme, le Dr56. Ça vous permet de me soutenir gratuitement, donc c'est hyper cool. Encore merci à l'épique pour ce concept. Et encore merci surtout à vous d'avoir explosé la barre des 1000 abonnés. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501